Toujours les détendues pourras. Je suis remonté, évidemment. Ici, le sentier Bretanique. Avec des explications à droite à gauche. Interdit aux VTT et aux chevaux. Donc, je ne vais pas me montrer sur la vidéo. On le voit encore là-bas. L'important, c'est de ne pas l'abîmer et de ne pas faire de traces. Là, on ne gêne pas grand monde à ce genre-ci. Regarde. Ce sont que des grosses marches, là, les traverses sur le TNCF. Il y a une petite remontée. Je crois que j'ai dû passer une fois sur 20. En 20 fois, je suis passé une fois. Tellement c'est raide. Là, en face, c'est raide. Et ça finit par une espèce de marche, là. Tu sais, les traverses sur le TNCF. Il est tout en haut. Ah, c'est encore une fois. Non, c'est vraiment trop dur, ce truc-là. ... ... Par contre, en journée, il ne faut pas passer là. C'est surveillé, c'est très surveillé, même le plateau là-haut. Par contre, dans les beaux jours, ce qui est gênant là-haut, c'est autorisé au VTT. Par contre, il y a beaucoup de monde, c'est assez dangereux, donc il vaut mieux éviter. La fin du chemin botanique, il n'est pas bien long. Mais bon, même à pied, ça monte, ça descend. Il t'achète de ne pas faire glisser les pneus, sur un pneu lisse en plus. C'est toujours l'étendue pour art en bas là. C'est toujours l'étendue. Et remonté sur le plateau, je vais déboucher au ranch. Parce qu'est-ce qu'il y a aussi, c'est un grand centre mythique. Ça c'est dur. Oui, c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Il va aussi de remonté. Il s'arr習el et les déchets de-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-ler.